... ... Allô ? Monsieur le Président ? Monsieur le Président ? Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre du Travail chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collègues. Vous me permettrez, à l'entame de mon adresse, de vous adresser encore une fois tous mes respects dans vos qualités de représentants du peuple sénégalais et donc dépositaires d'une légitimité qui inspire toute ma considération et mon respect. J'ai donc l'honneur de défendre le projet de révision constitutionnelle qui a été donc introduit par le Président de la République, avec M. Bassuru Diomaï Diachar-Faï, conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Je me réjouis que, quelle que soit la passion qui a animé vos débats, que personne n'ait pu, que ce soit de façon directe ou indirecte, que quelqu'un ait pu remettre en cause cette prérogative du Président de la République de soumettre à votre appréciation ce projet de révision constitutionnelle. Je m'en réjouis. De la même façon, dans l'exposé des motifs, il a été effectivement invoqué la rationalisation des charges publiques et l'optimisation des ressources de l'État qui justifient amplement la dissolution de ces institutions, le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. De la même façon, je dois reconnaître que quelles que soient les griefs qui ont pu être légitimement peut-être défendues, je n'ai pas entendu quelqu'un dire ou soutenir qu'en tout état de cause, quels sont les avantages à maintenir ces institutions ? C'est-à-dire quels sont, d'une façon générale, les inconvénients bien précisés qui pourraient résulter de ce projet de dissolution ? Quels sont les préjudices que l'État du Sénégal pourrait encourir ou subir en dissolvant ces deux institutions qui sont, qu'on le veuille ou pas, je ne dirais pas budgetivores, mais dont les ressources pourraient être réorientées dans des secteurs beaucoup plus porteurs, beaucoup plus indispensables et beaucoup plus conformes à l'intérêt général ? Je n'ai pas entendu un argumentaire dans ce sens-là et c'est parce que, justement, il serait difficile de nous dire le préjudice que l'État pourrait subir en décidant de la dissolution de ces institutions. de ces institutions. On a beaucoup parlé d'élégance. Mais l'élégance, c'est d'abord un état d'esprit, un comportement et peut-être un port. L'état d'esprit, c'est quoi, en fait ? C'est de permettre aux gens de préjuger, de présumer que les gens, même si on ne partage pas leur façon de voir les choses, sont animés des meilleures intentions. Je crois que le principe élémentaire de l'élégance, c'est ça. Vouloir prêter aux gens des intentions qui n'auront jamais effleuré l'esprit, je ne pense vraiment pas que ça puisse participer d'une quelconque manifestation d'élégance. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde et je ne vais pas déroger à ces règles et je pense que tout le monde mérite ce respect. Et je veux être tout à fait conforme et cohérent avec moi-même parce que, autant, j'estime que, même si je suis en désaccord avec certains, je leur accorde le bénéfice de la bonne foi. Je pense pouvoir être en mesure, en tout état de cause, de solliciter la même faveur de vous. Cela dit, on a beaucoup parlé de choses qui, je suis au regret de devoir le reconnaître, ne sont pas conformes à la réalité. D'abord, on a estimé que le président de l'Assemblée nationale a appris en même temps que les autres Sénégalais ont fait la dissolution, le projet de dissolution de ces désactions. Je regrette que les choses ne se sont pas passées comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est ce jour-là à 18h, c'est à 18h que le projet a été déposé à l'Assemblée nationale, au bureau du président de l'Assemblée nationale. Et le projet, à 18h, et je suis formel, il y a une décharge. À 18h, à 22h, le projet, le communiqué du ministre porte-parole de la présidence a été déposé à 22h. C'est dire donc qu'on le voit ou pas. Ça, ce sont des faits. Je vous l'ai dit, je ne vais pas entrer dans des considérations. Ça, ce sont des faits précis, vérifiables. De la même façon, Donc, je le confirme. Le projet a été déposé à 18h. Le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement a été déposé à 22h. C'est dire donc que, au moins, même s'il s'agit de 4h, il y a eu la primeur, et c'est tout à fait naturel. Je ne pense pas qu'on puisse envisager de soumettre un tel projet à l'attention du président de l'Assemblée nationale et avoir la discourtoisie, l'inélégance, pour reprendre effectivement ce que vous avez dit, de devoir effectivement faire en sorte qu'il soit informé en même temps que les autres Sénégales. On peut reprocher absolument tout ce qu'on veut au président Basiourou Diomaye Diacharfei, mais on ne saurait, en restant tout à fait décent, lui reprocher une quelconque inélégance fondée sur une forme d'incorrection ou un déficit de respect de l'autre. Je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement lui faire ce reproche-là pour autant qu'on veuille rester dans les limites de la cohérence et la décence. Cela dit, je voudrais également revenir sur un certain nombre d'interpellations dont j'ai été l'objet. On nous a parlé du cas de l'ONAS. Je peux vous assurer que sur mes instructions, une enquête complète a été déjà ordonnée. Et je dis bien une enquête sur l'ensemble des faits. Et je peux vous donner ma parole que la lumière sera faite sur cette affaire. Parce que, quand même, on ne peut pas, dans le cadre de cette affaire, se permettre... D'autre part... D'autre part, je peux également, comme je suis en mesure de vous affirmer, que le projet de loi organique a été déposé à 18 heures, je peux vous assurer que la loi organique portant le règlement intérieur, modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a été promulguée après avis favorable du Conseil constitutionnel et résil de la verdad. Réalise ! Réalise ! Réalise ! Réalise ! Réalise ! Je vous remercie de me permettre de poursuivre mon adresse. Et c'est la loi numéro 2024-2012 du 30 août 2024 qui a promulgué. Du 30 août. Donc, la loi a été bel et bien promulguée. Et ça encore, ce sont des faits. Pour revenir aux différentes interpellations, notamment quelqu'un a parlé des personnes détenues au Maroc. Nous sommes déjà en pourparlers avec les autorités marocaines qui sont dans le cadre d'un projet d'accord qui nous permettrait justement de, dans le cadre d'un accord, que les Sénégalais détenus au Maroc et qui sont pour la plupart poursuivis pour des faits d'immigration clandestine et autres, qu'ils puissent revenir et purger leur peine au Sénégal. En attendant, le consul et l'ambassade, notre ambassade au Maroc, des représentants du consul et de l'ambassade se sont déjà rendus en prison et ont pu d'ailleurs obtenir que ces personnes-là puissent même communiquer avec leurs familles. Et nous sommes dans une dynamique de règlement de cette affaire au mieux des intérêts de nos compatriotes qui sont actuellement détenus au Maroc. Pour le problème d'état civil qui a été également évoqué, une lettre circulaire a été déjà adressée aux différentes juridictions pour poser, pour tout simplement demander aux magistrats compétents de faciliter l'obtention de pièces d'état civil aux élèves. Et d'ailleurs, on a commencé par la région de Ziegenchor où le président, le premier président de la cour d'appel ainsi que le procureur général près la dite cour ont rencontré le président du tribunal d'incense et le procureur de la République. Et on a pu effectivement trouver un moyen de régler définitivement cette question. Et c'est une lettre circulaire qui concerne l'ensemble du pays et je crois que d'ici quelques temps, ces problèmes seront réglés parce que je crois que le droit à l'état civil, c'est un droit élémentaire et tous nos compatriotes doivent pouvoir en bénéficier même si, effectivement, en ce domaine, il faut qu'on prenne certaines dispositions pour éviter les histoires de faux qui gangrènent le secteur. Et vous savez, le faux en état civil, c'est assez courant et il faut un certain nombre de précautions. Mais nous avons pu, sur la base, ne serait-ce que de l'article 51 du Code de la famille qui permet au procureur de la République, dans des circonstances exceptionnelles, d'ordonner à l'Office d'état civil de pouvoir procéder à l'inscription sur les registres d'état civil d'une instance qui n'a pas été déclarée. Évidemment, il faudra effectivement que le procureur de la République, comme nous avons eu à le faire à Zéguin-Chor, puisse le faire en parfaite cohérence et intelligence avec le président du tribunal d'instance dont les attributions à la matière sont effectivement un gage de transparence et de sécurité juridique. D'autre part, en dehors du problème d'état civil, nous avons eu à parler une seconde fois du problème du tribunal de grande instance de Kafrine. Je l'avais déjà fait comprendre à l'honorable député Abdoulaye Villane. Dans le cadre du PROMUJ, c'est-à-dire du projet de modélisation des infrastructures du ministère de la Justice, évidemment, on est en train de procéder à la construction de ce tribunal de grande instance qui va effectivement accueillir en même temps le tribunal d'instance. C'est le cas pour le tribunal de grande instance de Mbaké. Et là, le cadre juridique est déjà en place. Malheureusement, nous sommes confrontés à un problème de magistrats et de personnel de justice. Mais nous sommes en train, dans le cadre du monde projet, nous sommes en train de trouver les voies et moyens qui nous permettraient justement de pouvoir régler définitivement ce problème. C'est vous dire donc que, d'une façon générale, c'était là les observations que je tenais à vous faire. Étant entendu que je pense qu'il est de mon devoir en ma qualité de ministre de la Justice et qui sollicite auprès de vous le vote de cette loi, je pense que tout ce qui a été dit, ou en tout cas les intentions qui ont été prêtées à l'exécutif, moi, je pense que pour la plupart de ces intentions qu'on lui prête, ces intentions ne sont pas fondées. Donc, je me permets encore une fois d'insister sur la nécessité justement de voter cette loi qui nous permettrait justement de passer à autre chose. En tout état de cause, il s'agit de votre impérium. Et nous vous l'accordons, nous vous le reconnaissons. À charge pour nous, quelle que soit la décision qui sera prise par la suite, d'en tirer toutes les conséquences que nous jugerions opportunes. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous attendons donc impatiemment le texte promulgué au niveau de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, la discussion générale est close. Je voudrais vous rappeler que ce texte a été rejeté lors des travaux de la Commission. C'est pourquoi, en application des dispositions de l'article 76 de notre règlement intérieur, je mets au voie le rejet. J'ai reçu... Regardez le règlement intérieur, chers collègues. À l'article 76...